L'Église de Jésus Gloire à Dieu, nous remercions le Seigneur pour l'opportunité de recevoir sa parole. Vous savez, bien aimé, tout est grâce, nous recevons tout de Dieu. C'est pourquoi nous disons gloire à Dieu à chaque fois, parce que c'est la sa grâce, tout simplement. Nous reconnaissons que sans lui, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons là. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'enlèvement, en particulier de l'Église de Philadelphie. Donc l'enlèvement, nous allons rappeler ça, c'est l'événement, la bienheureuse espérance qu'attendent tous les disciples de Jésus-Christ. Par rapport aux difficultés de ce monde, par rapport à la lourdeur qu'il y a à supporter ce monde, et cette lourdeur ne fait que s'accroître avec le temps, par rapport à tout cela, il y a une délivrance qui vient, c'est que Jésus sera dans les airs à un moment donné et il prendra son Église. Donc on sera attiré à lui comme la limaille de fer est attiré par un aimant. Et on montera dans les cieux, le rejoindre, après que les justes, les chrétiens d'autrefois soient morts, soient ressuscités, ensemble nous montons rejoindre le Seigneur. Alors c'est ça l'enlèvement et c'est ce que les chrétiens attendent. Mais cependant, la parabole de Matthieu 25, des vierges sages et des vierges folles, nous montre bien que ce ne sont pas toutes les vierges qui iront à cette fête-là au ciel, à cette rencontre-là au ciel. « Les vierges folles n'iront pas, elles resteront. » Or toutes sont des vierges, ça veut dire que toutes ont été purifiées par le sang de l'agneau, toutes ont été considérées comme étant pures, mais cependant il y en a qui ne partiront pas. Et c'est une question qui revient souvent dans le milieu chrétien, mais qui va être enlevée. Et l'apôtre Jean avait reçu une révélation de la part du Seigneur quand il était sur l'île de Patmos en exil. C'était une lettre écrite à cette église de l'Asie mineure, dans l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Et ces sept églises représentent les différentes tendances des églises depuis le commencement jusqu'à maintenant, jusqu'à l'enlèvement en quelque sorte, et puis en fonction des régions et en fonction des temps. Et donc chaque église sur cette terre peut être assimilée, peut correspondre à l'une de ces sept églises-là. Donc ça nous permet de voir tout ce qui se passe dans les églises et ce qu'il y a à corriger. Et dans ces sept églises, il y a deux églises qui n'ont reçu aucune remarque négative, de la part de Jésus. Il s'agit de l'église de Smyrne et de l'église de Philadelphie. Et quand on lit la lettre à l'église de Philadelphie, nous comprenons que c'est l'église de Philadelphie qui sera enlevée, qui participera à l'enlèvement du Seigneur. Donc il serait intéressant de lire les caractéristiques de l'église de Philadelphie parce que c'est elle qui sera enlevée. Donc sans plus tarder, nous lisons ce texte d'Apocalypse chapitre 3, 7 à 13, qui constitue la lettre de Jésus à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Amen. Voilà, comment nous savons que cette église sera enlevée ? C'est le verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve. » Dans certaines versions, il s'écrit la tentation. « De l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Donc nous savons, même que le mot « épreuve » dans d'autres versions même, c'est écrit à l'heure de la tribulation qui va venir sur le monde entier. Mais même si on n'écrivait qu'épreuve, il faut comprendre qu'il n'y a jamais eu, à part le déluge de Noé, il n'y a jamais eu une épreuve qui touche le monde entier. Et donc la seule épreuve qui touchera le monde entier, c'est la tribulation qui viendra juste après l'enlèvement de l'église du Seigneur. Le monde connaîtra sept années de jugement liées à la colère de Dieu. C'est sept années qu'on appelle des années de tribulation. Et la période est appelée la période de la tribulation. Sept ans. Et Dieu dit à Jean, par rapport à cette église de Philadelphie, « Je te garderai, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Les habitants de la terre seront éprouvés, seront secoués par les jugements du Seigneur. Mais bien sûr, il n'y aura pas que les jugements du Seigneur, il y aura la dictature mondiale avec l'homme impie qui va aussi faire des ravages. Voilà. Là où nous lisons « Je te garderai » dans d'autres versions, ou bien même à l'original grec, c'est « Je te mettrai hors de l'heure de la tribulation qui va éprouver les habitants de la terre. » Mais comment Dieu va mettre l'église de Philadelphie hors de ça ? C'est justement par l'enlèvement. Et le verset 11 appuie la chose puisque Jésus dit « Je viens bientôt à cette église de Philadelphie. » « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Voilà. Donc nous savons que c'est l'église de Philadelphie parmi ces sept-là. C'est elle qui correspond à la période qui sera là au moment de l'enlèvement. C'est elle qui sera enlevée surtout. Parce que l'église de l'Odyssée qui suit va être aussi dans cette période-là, mais elle ne sera pas enlevée. Donc on en parlera dans les jours à venir de l'église de l'Odyssée, afin que nous ne tombions pas dans le piège de limiter, ou bien de vivre inconsciemment la vie des gens de l'Odyssée qui sont comme les vierges folles qui vont rester le jour de l'enlèvement. Et nous relisons maintenant, verset par verset, ce que le Seigneur dit, afin de tirer les leçons concernant l'église de Philadelphie. les leçons qui vont nous permettre d'imiter ce que Dieu veut, d'imiter ces gens-là pour que nous participions à l'enlèvement avec le Seigneur. Lisons Apocalypse 3, 7 d'abord. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Alors, à chaque fois que Jésus se présente à chaque église, à chacune de cette église, Jésus se présente avec des attributions, avec des titres, avec des capacités. Parce que chaque église a des besoins, des besoins par rapport à sa vie spirituelle, mais des besoins aussi par rapport à la connaissance. Il y a donc des églises qui ont des besoins par rapport à la vérité, il y en a qui ont des besoins par rapport à être encouragés, fortifiés. Alors, Jésus, à chaque fois, il présente des attributions, il présente ces titres qui correspondent aux attentes de cette église-là, conscientes ou inconscientes. Et Jésus commence par dire « Je suis le Saint, le véritable. » Et ça, c'est valable pour toutes les églises. C'est-à-dire que chacun de nous doit comprendre, bien aimé, que la vérité ne se trouve qu'en Jésus. La vérité, ce n'est pas moi. La vérité, ce n'est pas notre pasteur. La vérité, c'est Jésus. Qu'on ne se trompe pas là-dessus, qu'on puisse écouter le Seigneur. Si nous parlons de la part du Seigneur, il faut écouter parce que vous recherchez le Seigneur et non pas vous suivez un homme. C'est Jésus qui est le Saint et le véritable. C'est lui qu'on doit écouter. Parce qu'aujourd'hui, un homme peut nous faire une démonstration extraordinaire, mais qui ne correspond pas au message total de Jésus. On en a vu et on en voit encore aujourd'hui des gens qui prennent une partie de la Bible, même parfois un seul verset, qui en font tout un développement, qui s'écartent du fond de la totalité du message, qui correspond à un aspect du message, mais ce n'est pas la totalité du message. C'est comme ça que beaucoup s'égarent. Et Jésus dit, c'est moi le Saint et le véritable, c'est moi qu'il faut suivre, c'est moi la vérité, il n'y a pas d'autre. Il dit, je suis celui qui a la clé de David. Le terme là, la clé de David, on retrouve ça aussi dans Esaïe 22-22. Ce terme là, de la clé de David, il s'agissait d'Eliakim, à qui Dieu disait, je vais lui confier la clé de David, il va ouvrir et il peut fermer aussi. Mais David, c'était le roi d'Israël par excellence. Et quand on dit qu'Eliakim aura la clé de David, c'était un remplacement à un autre intendant de David, du palais royal de l'époque, qu'on appelait Shebna. Donc ça veut dire que cette clé-là, c'est la clé de l'intendance. Donc tout palais royal, tout palais présidentiel a un chef d'intendance qui ouvre les portes des provisions, que ce soit les provisions en nourriture, en vêtements, c'est lui qui gère tout ça, l'intendance, la peinture. Il y a un chef de tout ça, c'est Eliakim qui était désigné par Dieu dans Esaïe 22-22. Maintenant quand Jésus dit qu'il a la clé de David, il veut dire quoi ? C'est moi qui pourvoie à tout. Vous n'avez pas allé chercher ailleurs. J'ai entendu le témoignage d'une sœur m'a parlé, d'une de ses amies, qui lui a dit, ma sœur, on souffre trop, nous les chrétiens. Ça veut dire quoi ? Nous demandons des choses, nous cherchons la gloire, ça ne vient toujours pas. Et cette sœur-là, cette personne-là plutôt, est partie au Bénin chercher des fétiches. Et vous savez, elle a dit à la sœur qui m'a raconté, elle a dit, il faut savoir que tout ce qui brille là, tous ces pasteurs-là ont quelque chose. Moi aussi je vais aller chercher ça. Vous voyez, Jésus nous dit, n'allez pas chercher ailleurs. Il y a des gens qui vous raconteront que c'est le jeûne de 40 jours qui nous donne les choses. Il y en a qui vous raconteront. C'est la prière de 5 heures du matin qui donne les choses. Il y en a même qui parlent de la prière lunaire. Donc, prier au même moment que les musulmans. C'est ça la prière de la lune. Il y a des chrétiens maintenant qui suivent ce rythme-là. Ils disent, donc c'est ça qui va rapporter. Il y en a qui vous, on vous dira toutes sortes de choses, toutes sortes de méthodes pour avoir les choses que, 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 que Dieu, que Jésus a promises, bien aimé. Si moi je te promets quelque chose, mais qui est-ce qui va te donner aussi la capacité de recevoir ces choses ? C'est encore moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire, mais pour obtenir la chose que Moshé t'a promise, il faut faire telle chose. Non ! C'est moi qu'il faut écouter. Parce que moi, si je te dis, je te promets, 5 millions dans 8 ans. Et je donne des explications un peu comment tu les auras dans 8 ans. Mais c'est mes explications qu'il faut suivre. Et Jésus dit, c'est moi qui suis, qui est la clé de David. Tout ce que vous cherchez là, moi je peux ouvrir. Et je peux même fermer. Donc quand vous voyez les gens faire des choses avec l'aide de la magie, Jésus peut fermer ça s'il veut. Il laisse, parce qu'il veut éprouver aussi, les gens de la terre, les chrétiens, pour vérifier qui est vrai chrétien, qui est faux chrétien. Il laisse ces gens-là faire les faux miracles, faire les faux exploits, afin qu'il y ait une sélection parmi les chrétiens. Les faux chrétiens vont suivre les aventuriers, les vrais chrétiens resteront dans le sérieux. Et dit, c'est moi qui ai la clé. Bien aimé, n'oublions pas cela. C'est Jésus qui a la clé. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on a demandées depuis 20 ans, 5 ans, 6 ans, une guérison, un enfant. On demande certaines choses, ça traîne. Bien aimé, sachez que nous ne sommes pas les premiers à voir les choses traîner. Jésus lui-même nous raconte, il ne nous raconte pas, il nous montre dans ces guérisons, dans ces miracles qu'il a faits, on voit des gens qui ont entendu 12 ans, 18 ans, 38 ans. On n'est pas le premier. Dieu veut accomplir une œuvre parfaite en chaque humain. Jésus n'a jamais dit qu'il nous donnera tout ce que nous voulons. Il nous donnera tout ce que nous voulons selon sa volonté. Donc, ce que Jésus donne, il le fait dans une croissance en maturité pour chacun d'entre nous en même temps. Il ne va pas juste nous donner et que ce qu'il nous donne nous amène à la mort. Il veille aussi à notre croissance. Bien aimé, c'est pourquoi il rappelle ici, c'est moi qui ai la clé, mais pourquoi il rappelle ça ? aux gens de Philadelphie. Pourquoi il rappelle ça aux gens de Philadelphie ? Parce que, verset 8 nous dit quoi ? « Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance » « Tu as peu de puissance. » Au fait, les gens de Philadelphie semblaient démunis. Ce peu de puissance, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y avait pas de guérison ou de miracle. Non, 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 non. Ils semblaient être démunis, manquaient des choses. Ils semblaient comme faibles. Alors, vous savez, quand la Bible dit puissance, il ne s'agit pas seulement d'une histoire de choses surnaturelles. La puissance aussi, c'est le nombre. La puissance aussi, c'est la richesse. La puissance aussi, c'est avoir une écoute. des gens, tu es là, tout le monde est là. Tout ça, c'est la puissance. La puissance aussi, c'est avoir les biens matériels, avoir une grande salle, des belles voitures, tout ça, c'est la puissance. Et Jésus dit, parce que tu as peu de puissance, mais ne crains pas, c'est moi qui ai la clé de David. Parce que c'est à cause de cette impression d'être démuni que beaucoup finissent par se compromettre, aller chercher dans des mauvaises voies. C'est à cause de ça. Jésus dit, non, ne t'inquiète pas, c'est moi qui ai la clé de David. C'est moi qui ai ça. Nous continuons. Verset 8. On peut lire tout le verset 8. Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Je connais tes oeuvres. De bonnes oeuvres. Jésus veut nous dire, il voit combien de fonds on a l'impression que les méchants gagnent. Combien de fonds on a l'impression qu'on est faible. Jésus n'intervient pas. Mais là, il vient nous dire, je connais, je vois, je vois ce qui se passe. Je connais tout ce qui se passe. Bien-aimé, si tu as un cœur pur, sois fortifié. Jésus connaît. Il voit. C'est lui qui a dit à Nathanael, voilà, un israélite en qui il n'y a point de fraude. C'est Jésus qui lui a dit la première fois qu'il voit Nathanael. Il dit, voilà, un israélite en qui il n'y a point de fraude. Jésus connaît. Il connaît ceux qui sont déterminés à le suivre dans la vérité et la simplicité. Il connaît tout ce qui se passe. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu as peu de puissance, je sais que tu te sens faible, petit, je sais que tu te sens comme pas soutenu. Mais pourtant, pourtant, tu te maintiens dans ma parole. Ah, là, Jésus est content. Il dit, mais pourtant, malgré ça, parce que là, tout est raccourci, beaucoup de choses sont raccourcies dans la Bible, mais Jésus veut dire, voici, parce que tu as peu de puissance, et pourtant, tu as gardé ma parole, et que tu as gardé ma parole. Il y a une contradiction. tu gardes ma parole malgré le fait que je ne semble pas pourvoir à ce que tu sois puissant. C'est ça, bien aimé, c'est très facile de garder la parole, si chaque jour, la parole nous amène un million, chaque jour, la parole nous amène mille personnes, chaque jour, la parole nous amène la guérison. C'est facile. Jésus dit, mais là, il y a un problème, c'est que, tu es peu puissant, mais tu gardes quand même la parole. C'est ça, bien aimé. Nous sommes en train de faire quoi là ? De voir les caractéristiques de l'église qui sera enlevée par Jésus, qui partira. Donc c'est des gens qui donneront l'impression d'être démunis. Frères, sœurs, n'ayons pas honte de sembler ne pas réussir humainement parlant. Tant que nous gardons la parole du Seigneur, tant que c'est le Seigneur que nous suivons selon sa parole, c'est ça le plus important. Le plus important, est-ce que le Seigneur est ton Seigneur ou c'est toi qui es ton Seigneur et tu utilises le Seigneur comme couverture morale ? Il faut que le Seigneur soit notre Seigneur et que ce soit sa parole, qu'il soit notre mode de vie, notre construction. Il dit, tu as peu de puissance, mais malgré ça, tu gardes ma parole. je suis content de toi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là ? L'église de Philadelphie a mis du temps à servir Dieu sans avoir des résultats hyper visibles. Voilà. Parce qu'on dit, mais tu as peu de puissance. Pourtant, tu confesses Jésus, tu fais des choses, mais tu as peu de puissance. Pas de gros montants financiers, pas de grands édifices, pas d'acclamations. Tu progresses comme si tu étais inexistant. Mais Jésus dit, mais moi je connais. Et le plus important, c'est quoi ? C'est que moi je connaisse parce qu'après tout, qui a la clé de donner tout ? C'est moi. C'est moi qui donne les âmes. C'est moi qui donne les édifices. C'est moi qui ai la clé de tout cela. Tu fais bien de rester sur ma parole. C'est pourquoi, moi je te dis, je t'ouvre une porte. Il dit, voilà. Comme tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Vous savez bien, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ne pas renier le nom du Seigneur. Ça veut dire assumer. Assumer. Que je suis pauvre, mais je crois en Jésus. Je n'ai pas honte de lui. Les gens te diront, mais ça fait 10 ans, 15 ans que tu pries. Pourtant, malgré tes prières, ton père est mort. Pourtant, malgré tes prières, ta mère est morte. Pourtant, et toi tu assumes, tu dis, c'est vrai, mais Jésus demeure le chemin, la vie et la vérité. Les gens vont venir te dire, regarde, les autres, ils sont partis chez un tel serviteur aux Etats-Unis, chez un tel serviteur au Nigeria. Il leur a imposé les mains depuis leur église est remplie. Ils ont acheté un grand bâtiment. Toi, regarde, tu dis Jésus, Jésus, mais tu restes petit, faible. C'est là qu'il ne faut pas voir honte de Jésus. C'est là qu'il ne faut pas réunir son nom, dire, oui, je m'attends à Jésus seul. Parce que Jésus seul a la clé de David. Je m'attends à Jésus seul. Les gens te diront, mais non, tout le monde est en train de voir l'État. L'État est en train de donner des crédits. Mais à condition de faire des prières générales avec les catholiques, je dis non, je m'attends à Jésus seul. Tu n'as pas renié mon nom. Dans la famille, on va te dire, mais regarde, tous tes frères et soeurs, ils ont une bonne situation. Leur travail, leur produit de l'argent. Mais toi, regarde, tu vis comme un oiseau. Tu dis, je vis comme un oiseau, mais les oiseaux mangent chaque jour. Les oiseaux sont protégés chaque jour. Et en plus, ils marchent dans les lieux élevés. Avec Jésus, je suis dans les lieux élevés. Ah oui, mais dans les lieux élevés, tu es piéton. Mais je reste dans les lieux élevés parce que Jésus est dans les lieux élevés. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est ça, ne pas régner le nom de Jésus. Les gens te montrent l'évidence que ça ne produit pas de résultats. Le fait que tu t'accroches à Jésus, le fait que tu t'accroches aux Écritures, où sont les résultats ? Tu dis, Jésus est la vérité. Je m'accroche à lui. C'est lui qui a la clé de David. Et Jésus dit, parce que tu as tenu mon, tu n'as pas eu honte d'être de Jésus et de paraître faible. Tu n'as pas eu honte d'être de Jésus et de paraître le dernier. Tu n'as pas eu honte d'être de Jésus. Bien, mais vous savez, en tant que pasteur, combien de fois on est tenté de régner le nom de Jésus ? Quelqu'un t'appelle pour t'expliquer ses gros problèmes. Et la voix du diable, et la personne même qui t'appelle, t'influence à chercher une technique, une méthode. Parce que la personne qui t'appelle, elle se dit chrétienne. Mais comment tu vas lui parler encore de Jésus ? Elle connaît déjà Jésus. C'est ça la tentation. Qu'est-ce que moi je réponds ? Je dis toujours, on va prier Jésus, il va nous dire comment on va faire. Même si après, la personne dit, mais il n'a pas de puissance, il ne m'a pas proposé de méthode. Mais bien aimé, je sais qu'une seule personne a la clé de David, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut délivrer c'est Jésus qui peut guérir, c'est Jésus qui peut chasser les démons, c'est tout ce fait par Jésus-Christ. Et donc la tentation, c'est de proposer aux gens des méthodes, des façons de faire. C'est ça la tentation, parce que tu te dis, mais Jésus, ils le connaissent déjà. Malgré leur connaissance de Jésus, ils sont dans ces problèmes-là. La tentation, c'est que quand quelqu'un vient te voir pour un petit problème, tu as la facilité de prier pour ça au nom de Jésus. Et dès que le problème devient grand, tu te dis, mais ça fait des années que ça existe, ce problème dans la vie de cette personne. Je vais lui parler de Jésus, mais il a déjà prié Jésus. Donc il faut trouver autre chose peut-être. C'est ça, renier Jésus. C'est ça, avoir honte de Jésus. C'est-à-dire que tu as honte de présenter Jésus comme solution, parce que tu estimes que ça avait été déjà présenté, la solution n'avait pas été trouvée. C'est faux. Toi, tu dois vivre ta foi personnelle. Quelqu'un t'aborde pour un gros problème, tu présentes toujours Jésus. Ça, c'est ton problème avec ton Dieu. Si cette personne-là a cherché Jésus, toi, tu ne peux pas savoir ça à 100%. Peut-être que tu es là à chercher Jésus par des méthodes et Jésus a été réfractaire à cela. Mais toi, tu cherches Jésus parce que tu sais que c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui est la solution à tout. Bien aimé, nous sommes tentés chaque jour de renier le nom de Jésus, d'avoir honte de lui. Et les gens te pressent. Mais oui, mais il faut 1000 dollars, il faut 1500 dollars. Tu me dis, mais je veux prier Jésus. Oh, les gens croient. Oui, c'est Jésus qui reste ma solution. Tu n'as pas renié mon nom. Je crois que, vous savez, quand on fait ces actes-là, Jésus est sur son trône. la joie monte dans son cœur. C'est le seul cadeau que nous, on peut lui faire. N'avoir pas honte de lui. Ne pas régner son nom. Tu as gardé ma parole. Les gens vont, aujourd'hui, j'entends un truc qui se répand dans les milliers chrétiens. Oh Dieu, localise-moi. Oh ! Ça devient un terme où les gens prient, Dieu, localise-moi. Mais ça veut dire quoi ? La Bible dit que Dieu voit tout. Donc, je crois que c'est un prédicateur qui fait succès, qui a fait répondre ça. Donc, demande à Dieu de te localiser. Dieu ne te voit pas où tu es. Jésus a dit à Nathanael, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Dieu voit tout. Même dans le séjour de mort, il voit. Oh, localise-moi. On cherche des méthodes. On a honte de Jésus. On a honte. Mais l'église de Philadelphie n'a pas eu honte de Jésus. Jésus demeure la solution. Mais quand j'avais eu des problèmes de douleur, de névralgie, on m'avait prescrit des antidouleurs. À un moment donné, j'en ai eu marre. Au moment de prendre ça, j'ai dit je vais retarder d'une heure encore. Et à la place, je priais. Et quand l'heure était passée, je vais retarder d'une heure. Et à la place, je priais. Et je devais prendre ça à midi. Je suis arrivé à 18h, je n'ai pas encore pris. Après la nuit, j'ai dit je vais dormir comme ça. Et puis, c'est passé comme ça. Et quand je suis parti voir mon médecin, je lui ai dit j'ai beaucoup prié. Et Jésus m'a soulagé. Nous n'avons pas à avoir honte du Seigneur. Mais les gens te diront ah bon, il t'a soulagé mais tu restes chômeur là. Oui, oui. Mais c'est Jésus toujours qui tient la clé de David. Si Jésus veut que je travaille, je travaillerai. Je n'ai pas honte. Romain 1, 16 Je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Bien aimé, l'église de Philadelphie, c'est l'église qui n'a pas honte de Jésus. Vous allez dire tout ce que vous voulez, c'est Jésus qui est leur solution. Les gens vont vous dire non mais c'est le sabbat. Il faut pratiquer le sabbat. Ce n'est pas le sabbat la solution. C'est Jésus qui est la solution. Oui mais c'est un commandement, oui. Jésus a dit Jésus a dit quoi ? Je suis le maître du sabbat. Ça me fait même trembler. C'est le maître du sabbat. C'est Jésus qui est tout. C'est lui que nous devons suivre. Les gens vous diront c'est telle méthode. Vous dites non, non, non. Nous suivons les écritures. Jésus a dit tu as gardé ma parole alors que tu as peur de puissance. Mais bien aimé, il faut que je fasse une parenthèse. En réalité, cette église ce n'est pas qu'elle n'est pas puissante. Elle est puissante dans le Seigneur mais en apparence humaine elle n'est pas puissante. parce qu'il y a des choses qui ne sont pas manifestes mais c'est Dieu qui oeuvre. Quand Dieu oeuvre la chose est puissante. Il peut oeuvrer dans la simplicité dans l'effacement. Le royaume de Dieu comme le Seigneur Jésus dit ne vient pas de manière à frapper le regard. Et c'est ça l'église de Philadelphie. Qu'est-ce que nous comprenons par là ? Que si nous voulons être enlevés ne cherchons pas à frapper le regard. Ne cherchons pas à paraître puissant. Accrochons-nous à la parole. Accrochons-nous au nom de Jésus. Si nous voulons être enlevés accrochons-nous à notre destinée avec Jésus. Et non pas à l'ambiance générale. C'est Jésus qu'on doit suivre. Ce n'est pas une logique d'une façon de faire. Ce n'est pas des projets humains. On doit s'accrocher à la parole de Dieu et à Jésus. Et même quand on dit la parole de Dieu il ne s'agit pas de s'accrocher à un verset comme certains qui vont s'accrocher qu'à un verset sur le sabbat mais ils vont oublier tout le reste qui explique les choses. Comme certains vont s'accrocher à un verset sur quelque chose ils oublient tout le... Non ! Quand on dit la parole c'est toute la parole. est enseignée par le Saint-Esprit pas détournée par les raisonnements humains. Maintenant comment on sait que quelqu'un est enseigné par le Saint-Esprit ? Une telle personne ne force pas les autres à adopter son point de vue. un vrai enseigné par l'Esprit expose les choses parce qu'il sait que lui-même a été convaincu par l'Esprit il sait que toi aussi tu ne peux être convaincu que par l'Esprit. C'est pourquoi lui ne peut pas s'employer à te convaincre. Il expose. il peut y avoir un petit travail d'explication mais pas dans le but de persuader mais dans le but d'exposer clairement. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2 quand je suis venu au milieu de vous je n'ai pas usé de langage élaboré de persuasion j'ai présenté les choses et l'Esprit vous a convaincu et vous êtes devenu des chrétiens ce n'est pas moi. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui sont enseignés de l'Esprit ou de l'intelligence humaine. Les gens qui sont enseignés par l'intelligence humaine vont comme obliger soit visiblement soit dans leur cœur ils auront une attitude de vouloir obliger tout le monde à adopter leur point de vue. Mais quelqu'un qui est enseigné par l'Esprit expose ne force personne. C'est pourquoi on dit de cette église de Philadelphie tu as peu de puissance tu n'es pas imposant tu ne développes pas tu ne brilles pas mais les gens qui font des démonstrations élaborées ils paraissent puissants tu l'entends ta tête chauffe mais ça ne produit que la mort. Mais ceux qui sont enseignés de l'Esprit comme l'église de Philadelphie ils exposent les choses ils comptent sur le fait que l'auteur de la parole va convaincre les cœurs ce n'est pas eux qui sont l'auteur de la parole c'est Jésus qui est l'auteur de la parole et donc c'est son esprit qui va parler au cœur il ne force pas il y en a qui ne force pas comme ça visiblement mais dans leur tête c'est ce qui se passe ils rejettent d'une certaine manière les autres les considérant dans l'erreur il n'y a que eux qui sont dans la vérité même s'ils ne vont pas en parler mais ils ont une attitude d'isolement une attitude de solitude spirituelle or bien aimé quand Jésus parle dans l'apocalypse 2, 3 il parle aux églises il ne parle pas à l'individu chrétien ça nous fait comprendre que Jésus ne nous voit jamais seul il nous voit dans un groupe bien aimé il nous voit en groupe penser avoir raison plus que tout le monde dans le monde est resté isolé c'est de l'orgueil et c'est sortir de l'église du Seigneur chaque enfant de Dieu est dans le corps du Christ et le corps du Christ est un corps le doigt est attaché aux autres doigts comment tu peux dans le corps du Christ tu évolues seul c'est pas l'église c'est ainsi que la vraie église de Philadelphie va être composée des gens simples ils exposent la parole ils sont fermes dans la vérité mais vont chercher à convaincre à obliger personne à les suivre ils exposent ils parlent c'est tout je me souviens j'ai écouté le témoignage hier d'un juif qui était devenu chrétien et quand il est devenu chrétien sa femme a demandé le divorce en Israël donc la femme demande le divorce et lui il croyait qu'il était le seul chrétien de sa région et un jour il rencontre d'autres juifs qui sont aussi chrétiens il dit comment vous êtes chrétien nous aussi Jésus nous a touchés mais moi depuis que je suis devenu chrétien et disciple de Jésus ma femme a demandé le divorce les autres chrétiens lui ont dit ça c'est un petit problème chaque soir tu pries Jésus par rapport à ça que ta femme se convertisse vous savez les chrétiens d'aujourd'hui ceux de l'Odyssée qu'est-ce qu'ils diront mais prie que elle ait de l'amour pour toi que ça revienne oh bien aimé si quelqu'un est converti forcément il aura de l'amour pour toi les chrétiens de l'Odyssée oublie l'amour oublie Jésus c'est toujours les choses de la terre qu'on m'a réglées prie que Jésus donne l'argent prie Jésus mais non c'est Jésus le centre de tout il a commencé à prier ils ne discutaient pas ensemble lui il avait exposé qu'il était devenu enfant de Dieu il avait exposé comment c'est tout la dame a demandé le divorce et quand les frères l'ont conseillé de prier il a commencé à prier quelques semaines après la femme est venue le voir pour dire moi je suis devenu disciple de Jésus il m'a convaincu j'ai lu les écritures Amen c'est ça les chrétiens de Philadelphie ils ne forcent personne ils présentent les choses et ils s'attendent au Seigneur bien aimé pourquoi tu dois penser que toi seul as raison si c'est Jésus que tu suis laisse Jésus lui-même s'imposer sur les gens nous continuons Jack Frel verset 9 Voici je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui mentent voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé voilà qu'est-ce que qu'est-ce que le Seigneur dit en plus il dit je sais que tu es hué tu es moqué par beaucoup qui se disent aussi serviteurs de Dieu qui se disent aussi enfants de Dieu mais ils ne le sont pas parce que c'est vrai bien aimé un enfant de Dieu ne passe pas son temps à moquer à se moquer des autres il fait son travail de temps à autre nous attaquons les fausses doctrines mais nous attaquons pas les individus mais les fausses doctrines oui puisque nous retrouvons le même pourcentage dans les écritures dans toutes les lettres des apôtres dans toutes les paroles de Jésus il y a un pourcentage qui est réservé à attaquer les fausses doctrines à attaquer ce qui est faux chez les serviteurs chez certains serviteurs de Dieu mais c'est un petit pourcentage le gros pourcentage c'est présenter Jésus et il y en a qui passent tous les jours à analyser ce qui n'est pas bon chez les autres non c'est pas ça la Bible et le Seigneur dit tout cela qui sont nombreux à dire tu n'as rien tu n'as pas d'argent tu n'es pas influent il n'y a pas beaucoup de vues sur Youtube quand toi tu fais quelque chose tout cela de la synagogue de Satan je manifesterai ma gloire chez toi et ils reconnaîtront cela ce n'est pas dit qu'ils vont se convertir ils vont changer mais ils reconnaîtront ils verront bien aimé soyons ce que le verset dit ce qu'on va lire nous dit soyons persévérants on comprend que l'église de Philadelphie c'est une église qui va traîner à voir certaines choses prodigieuses qui vont faire que les gens de la synagogue de Satan reconnaissent que Jésus nous a aimés ça va traîner à vivre beaucoup de choses qui vont incliner l'orgueil des moqueurs l'orgueil des faux chrétiens donc qu'est-ce qu'il nous a demandé verset 10 parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre Amen donc c'est une église qui est appelée à persévérer dans l'invisibilité vous comprenez bien aimé Jésus va ouvrir les portes comme il a les clés de David mais l'église de Philadelphie ne sera pas une église où on dira oh il y a tel grand homme tel grand non elle va faire des choses extraordinaires parce que Jésus va ouvrir les portes mais ça ne sera jamais de manière à paraître puissant extraordinaire oui il y aura certains faits extraordinaires mais l'église en elle-même restera simple comme invisible voilà l'église en elle-même de Philadelphie sera comme ça et elle va persévérer dans l'attachement à la parole alors que beaucoup prennent la voie de s'attacher à des méthodes à des façons de faire à des alliances contre nature pour pouvoir évoluer mais je ne comprends pas bien aimé c'est Jésus que tu sers pourquoi tu vas faire des alliances contre nature pour satisfaire Jésus non c'est Jésus que tu dois suivre c'est tout bien aimé comment tu veux toi alors que tu es juge ou policier tu vas faire alliance avec les mafieux pour faire évoluer la police ou la justice non il y a un problème là il y a un problème donc c'est nous devons c'est l'oeuvre du Seigneur si nous semblons pas évoluer nous sommes son oeuvre et bien nous nous c'est lui qui use de nous c'est lui qui nous utilise nous n'avons pas à exiger telle chose vous savez Abraham n'a pas vu c'est que on lui a promis mais il a vu ça en esprit à distance voilà est-ce que Abraham s'est écarté du Seigneur non Joseph est mort en Égypte alors qu'il voulait être enterré ailleurs il a dit quand vous sortirez vous m'amenez bien aimé c'est le Seigneur qui use de nous nous ne voulons pas lui imposer un réveil ou quoi que ce soit nous croyons qu'il y aura un réveil nous croyons ça parce qu'il le dit que j'ai la clé de David je t'ouvre une porte c'est quoi cette porte là à trois reprises Colossiens 4.3 2 Corinthiens 2.12 1 Corinthiens 16.9 à trois reprises l'apôtre Paul parle de porte et il s'agit toujours de porte par rapport aux âmes Jésus va ouvrir les portes je sais qu'il y a d'autres portes mais nous ce qui nous plaît le plus ce n'est ni l'argent ni le bâtiment ni quoi que ce soit c'est les âmes et il va ouvrir cette porte mais toujours en gardant l'église de Philadelphie simple parce qu'il va venir enlever une église humble simple qui semble peu puissante mais en dernière minute qui va faire Matthieu 22 la parabole des invités qui va les récupérer des gens en masse à partir avec ensemble au ciel en réalité l'église de Philadelphie c'est quoi ? c'est un ensemble de chrétiens irréductibles en Jésus ils sont accrochés à Jésus accrochés à la parole comme c'est l'église d'Anna Matthieu 22 ce sont ces serviteurs là que le Seigneur va envoyer à la fin des temps récupérer plein de nouveau-nés qui par grâce participeront à l'enlèvement mais donc ce noyau dur c'est l'église de Philadelphie bien aimé tout noyau dur ça demande du temps à faire à former c'est pourquoi il y a la persévérance nous devons persévérer parce que Dieu est en train de faire un noyau dur qui est attaché à la parole à la vérité qui va faire la dernière moisson et amener les gens facilement au ciel ces gens là iront facilement parce que dès qu'on les prendra à la moisson ça sera directement à l'enlèvement et ça va se faire dans le monde entier c'est ça la différence et il dit puisque tu es persévérant c'est vous vous êtes persévérant dans l'attachement à la parole dans l'attachement à la vérité dans l'attachement à moi c'est vous que je vais enlever c'est vous que je vais enlever c'est ça et quand nous serons enlevés tous ceux qui se sont moqués bien aimés ils reconnaîtront ils s'étaient trompés là tu vas faire croire parce que tant qu'on est sur terre on peut toujours blablater discuter dire j'ai raison j'ai raison mais quand quelqu'un est enlevé toi tu n'es pas enlevé tu vas dire encore que tu as raison bien aimé humilions nous humilions nous humilions nous suivons Jésus il n'y a que Jésus qui est la solution ce n'est pas les autres c'est Jésus passe ton temps à connaître Jésus passe ton temps à suivre Jésus par sa parole passe ton temps à cela verset 11 je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne amen verset 12 celui qui vaincra je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises amen que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises bien aimé Jésus a dit dans Luc 12 32 petit troupeau on va lire ça aussi qu'est-ce que Jésus dit dans Luc 12 32 petit troupeau votre Dieu a choisi de vous donner le royaume Seigneur bien aimé l'église de Philadelphie ça sera un petit troupeau mais un petit troupeau à qui on donne le royaume c'est-à-dire que l'église de Philadelphie ça sera un petit troupeau mais qui va être utilisé donc c'est la porte que Jésus va ouvrir pour sauver beaucoup mais il faut d'abord le petit troupeau qui recevra l'autorité de sauver beaucoup Jésus est en train de constituer cette église là des gens qui ne regardent qu'à Jésus qui cherchent à imiter Jésus qui ne regardent qu'à la parole qui suivent la parole mais pendant qu'eux ils font ça les autres se moquent les autres disent mais oui avec leur Jésus ils ont eu quoi nous on suit Jésus en suivant telle méthode en suivant tel prophète en suivant tel machin oui mais l'enlèvement tranchera tout ça mais avant même l'enlèvement Jésus dit que je veux faire des choses et ces gens là verront que ceux qui sont attachés à moi ils ont eu raison de le faire ceux qui sont attachés à la parole ils ont eu raison de le faire j'avais parlé avec un serviteur de Dieu en Afrique du Sud il m'avait dit tu sais ici en Afrique du Sud si tu ne manifestes pas une puissance visible tu n'es pas pris en compte comme serviteur de Dieu moi j'ai dit mais c'est n'importe quoi si on est serviteur de Dieu c'est à Dieu de nous utiliser ce n'est pas à nous de créer une façon de faire pour que je sois reconnu comme Dieu c'est à Dieu de m'utiliser pour que les autres me reconnaissent comme son serviteur et m'écoutent ce n'est pas à moi de lui imposer une manière c'est je suis son serviteur vous voyez bien aimé un tel langage ça veut dire quoi ? ça veut dire il faut que je fasse des choses visibles puissantes sinon les gens ne vont pas m'écouter non 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 Jean-Baptiste n'a pas fait tout ça mais beaucoup sont venus l'écouter parce que c'est Jésus qui a la clé de David c'est lui qui touche les cœurs c'est une clé qui ouvre les portes ça ouvre même les portes des cœurs et il dit je viens bientôt retiens ce que tu as bien aimé que personne ne nous vole ce qu'on a et nous lisons Luc 12 32 ne crains point petit troupeau car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume Amen le petit troupeau ne crains pas on va avoir l'impression de traîner un petit troupeau c'est ça qu'on dit tu as gardé la parole de la persévérance à moi bien aimé est-ce que les résultats en nombre montrent qu'on est de Dieu c'est faux ça regardez le football comment ça traîne des gens moi aujourd'hui à mon âge je me dis mais c'est des matchs qui finissent 1-0 1-1 mais les gens parfois je suis étonné depuis que je suis un peu parfois le basket en comparant je dis mais c'est étonnant ils suivent des trucs des 0-0 1-1 mais c'est pour vous dire que ce n'est pas forcément non plus intéressant même physiquement mais ça a toujours beaucoup de monde beaucoup de monde ça fait parler bien aimé que personne n'était trompe il faut suivre la parole il faut suivre Jésus il a la clé de David il nous exaucera il nous a déjà exaucé mais on verra cela s'accomplir il dit celui qui vaincra je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et ça c'est une colonne éternelle ça ne bouge plus éternelle alors que tout ce qui se passe sur terre ici est temporaire que celui qui a des oreilles entendre c'est que l'esprit dit aux églises bien aimé petit troupeau je vous parle accrochons-nous restons sur la parole mais quand on dit restons sur la parole ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous croyons tout ce qui est écrit le Seigneur a dit que dans les derniers jours il remplira toute chair de son esprit nous croyons en ces réveils nous croyons en tout ça nous croyons au miracle nous croyons en tout ça mais nous nous accrochons à Jésus plus qu'à tout ça nous nous accrochons à la parole qui nous dit que Jésus est vrai nous nous accrochons à ça même si nous ne voyons pas encore ce que nous attendons de lui nous nous croyons que Jésus reste vrai nous croyons en Jésus plus qu'en ce qu'il peut faire c'est ça le petit troupeau du Seigneur c'est ça l'église de Philadelphie tu n'as pas rénié mon nom ah oui même si j'ai toujours telle douleur Jésus je ne rénie pas ton nom tu es vrai et tu me guériras parce qu'à la croix par tes maîtres je suis guéri c'est cette persévérance là qui fait que nous serons dans le petit troupeau Philadelphie et vous savez Philadelphie veut dire quoi c'est beau l'amour pour les frères un vrai chrétien aime les enfants de Dieu aime les frères et soeurs c'est ça un vrai chrétien être là toujours wa 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 ça c'est pas un vrai chrétien un vrai chrétien aime Philadelphie l'amour pour les frères l'amour pour la famille de Dieu Philadelphie quel nom prophétique quoi l'église qui va être enlevé l'amour pour les frères vous savez la vie avec les frères c'est plus beau que le plus beau paysage nous lisons les aïe 42 pour clôturer 1 à 3 voici mon serviteur que je soutiendrai mon élu en qui mon nom en qui mon âme prend plaisir j'ai mis mon esprit sur lui il annoncera la justice aux nations il ne criera point il n'élèvera point la voix et ne le fera point entendre dans les rues il ne la fera point entendre dans les rues il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore il annoncera la justice selon la vérité Amen 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 c'est qui ce serviteur là ? c'est Jésus prophétisé dans Esaïe 42 il sera simple finalement l'église de Philadelphie ressemble à qui ? à Jésus lui-même vous savez nous on a une fausse image de Jésus que quand il était sur terre il était d'une apparence puissante c'est faux au fait le souvenir de certains miracles nous fait croire que c'était l'opinion des humains à l'époque de Jésus sur Jésus pas du tout oui il y a eu des temps où ils étaient impressionnés par certains miracles mais ça ne veut pas dire que ils avaient une opinion divine sur Jésus pas du tout attention Jésus était ce que l'église de Philadelphie est il était voici mon serviteur que je soutiendrai mon élu en qui mon âme prend plaisir j'ai mis mon esprit sur lui il annoncera la justice aux nations c'est pareil l'église de Philadelphie va parler à toutes les nations va préparer le dernier va travailler dans la dernière moisson pour aller après au ciel à l'enlèvement il ne criera point il n'élèvera point la voix l'église de Philadelphie sera tranquille elle ne sera pas une église dont on parle à la télévision chaque jour elle va faire du travail efficace sans faire de grands bruits et bien aimé Jésus était comme ça vous savez nous avons une fausse image de Jésus que chaque jour il devait avoir une foule qui le suit mais non c'était pas comme ça il y avait des jours comme ça et il y avait beaucoup plus de jours sans cela imaginez depuis l'âge de deux ans ou bien de prenons l'âge de douze ans où il était au temple qui savait qu'il était au temple qui en a parlé plus tard personne ce n'est que Marie qui retenait tout ça qui a dû dire ça Luc qui nous a rapporté ça mais il n'y a pas dans les annales juives ou un truc qui a parlé de cet événement là où un petit garçon enseignait les grands maîtres au temple comme il ne criera pas donc il enseigne les grands maîtres au temple mais il n'y a pas de pub c'est ça l'église de Philadelphie c'est une église qui ne cherche pas la pub qui ne cherche pas ce que les gens entendent parler d'elle elle fait le travail elle sauve les âmes par la puissance du Saint-Esprit c'est ça c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs pas le grand discours la puissance du Saint-Esprit par contagion c'est comme ça que l'église de Philadelphie va sauver les âmes il ne criera point il n'élèvera point la voix il ne la fera point attendre dans les rues ça c'est pas une église publicitaire pas du tout il ne brisera point les roseaux cassés une église compatissante remplie de compassion remplie d'amour il ne tiendra point la mèche qui brûle encore il annoncera la justice selon la vérité une église attachée à la Bible à la vérité Jésus bien aimé était comme ça Jésus était simple Jésus paraissait faible contrairement à ce que nous on peut croire il paraissait faible ce n'est pas moi qui le dis Esaïe 53 le dit aussi que qui a cru à ce qu'on nous a annoncé il était faible nous on a l'idée de celui qui a arrêté la tempête oui mais le jour il a arrêté la tempête il n'y avait qui ? il n'y avait que ses apôtres c'était pas toute la foule ça n'a pas été répercuté dans les journaux de l'époque le jour il entre à Jérusalem il entre comment ? assis sur un âne toute la foule est là mais bien mais quand on dit cette foule là est là mais ce n'est pas toute Israël cette foule là ne dépassait peut-être pas 5000 personnes mais qu'est-ce que ces 5000 devant des centaines de milliers d'autres personnes qui n'étaient pas là ? mais ce jour là ça montre qu'il est le roi mais quel roi assis sur un âne ? Jésus combinait la gloire avec l'invisibilité il ressemble exactement à l'église de Philadelphie qui va faire qui vit la gloire de Dieu mais tout en en étant invisible tout en n'étant pas impressionnante cette église là c'est ça Jésus il était comme ça vous vous croyez que si Jésus était hyper impressionnant Pierre oserait le contredire à plusieurs reprises pourquoi Pierre le contredisait à plusieurs reprises ? parce qu'il paraissait normal même s'il faisait des exploits mais il paraissait normal ne retenons pas que certains points saillants retenons tout regardez le jour où on attrape Jésus par les soldats on lui a mis la couronne depuis on l'a frappé est-ce qu'il a réagi ? mais voilà l'église de Philadelphie paraissant faible mais tout en étant puissante puisque en même temps la femme de Pilate faisait le change comme quoi il ne faut pas toucher à cet homme là donc c'est ça l'église de Philadelphie au fait c'est Jésus si on veut comprendre l'église de Philadelphie il faut comprendre Jésus mais Jésus pas tel qu'on a toujours eu comme une sorte de culture mais Jésus en vérité tel que les écultures parlent de lui quand vous lisez ce qu'on vient de lire d'Esaïe 42 vous lisez Esaïe 53 vous lisez Psaume 22 vous voyez que les écultures parlent de lui différemment de ce que nous on pense qu'il était un homme glorieux puissant en train de passer tout le monde suivait ah non 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 à plusieurs reprises il a été contredit Jésus a été crucifié mais pourtant c'était la gloire de Dieu mais cette gloire c'était la crucifixion les gens ont même pleuré pour lui bien aimé imitons le Seigneur Jésus c'est ça qui est important c'est ça l'église de Philadelphie que Dieu nous aide à toi la gloire Seigneur nous venons prier que tu nous aides à faire ta volonté Papa à être cette église simple attachée à ta parole attachée à la vérité attachée à la foi attachée à Jésus seul Seigneur que nous cherchons pas à épater les gens mais que nous cherchons à faire ton oeuvre en construisant nos vies et le ministère que tu nous as confié confirmement à ton esprit saint dont nous sommes les ouvriers et non pas selon nos idées préconçues merci Seigneur pour ta bonté et ta bienveillance à toi la gloire la louange au siècle des siècles Amen Gloire à Dieu nous annonçons mardi nous continuons pour mardi 18h30 nous continuons la série la suite des événements que nous puissions vraiment saisir ce qui reste à venir nous sommes vraiment à la fin que le Seigneur nous aide donc mardi à 18h30 et nous attendons le 21 juin pour donner notre ligne de conduite par rapport aux ouvertures des salles de culte que Dieu nous bénisse Amen J'ai choisi Jésus pour guider ma vie mon bien-aimé Jésus il est à moi je suis à lui j'ai choisi Jésus pour guider ma vie mon bien-aimé Jésus il est à moi je suis à lui j'ai choisi Jésus Jésus